Bonjour et bienvenue dans ce module sur la modélisation en équilibre général calculable consacrée à la micro-simulation pour l'analyse distributive et la pauvreté. Dans ce module, nous focusserons sur l'approche descendante. Il y a un intérêt croissant pour la combinaison de modèles d'équilibre général calculable EGC et de modèles de micro-simulation MS afin d'évaluer l'efficacité des politiques macro-économiques de réduction de la pauvreté. Les modèles EGC traitent des problèmes macro-économiques et sectoriels, tels que la croissance, l'emploi ou encore les revenus. Cependant, ceci ne capturent pas les problèmes liés à la répartition des revenus, aux inégalités et à la pauvreté, comme le font les modèles MS. Les modèles MS se concentrent sur les effets distributifs au niveau individuel et des ménages, mais ne capturent pas les effets d'équilibre général et les effets macro- et sectoriels des chocs politiques. Les politiques macro-économiques sont analysées dans un cadre EGC avec peu de ménages représentatifs. Les principaux défis sont l'hypothèse micro-économique d'un agent représentatif et les formes fonctionnelles imposées lors des analyses distributives et de la pauvreté. Ces défis sont abordés par les modèles MS, qui prennent en compte des milliers de ménages individuels ou réels et qui permettent une hétérogénéité de comportement en réponse aux chocs politiques. Les modèles EGC sont basés sur des données de comptabilité nationale cohérentes qui capturent l'interrelation entre les secteurs institutionnels et le reste de l'économie. Les modèles MS nous permettent de calculer des mesures d'inégalité et de la pauvreté en utilisant des données individuelles provenant d'enquêtes représentatives au niveau national. La combinaison des modèles EGC et MS facilite l'estimation des paramètres et le calibrage des données utilisées par le modèle EGC. Les modèles EGC et MS sont combinés pour capturer les effets microéconomiques hétérogènes des politiques macroéconomiques ou sectorielles. Les modèles EGC et MS sont utilisés lorsque les réformes ou les interventions politiques sont suffisamment importantes pour déclencher des effets macro de second ordre. Voici les 7 principales approches utilisées pour combiner les modèles EGC et MS. L'approche micro-comptable L'approche par repondération L'approche non paramétrique L'approche comportementale descendante L'approche comportementale ascendante L'approche itérative Et enfin l'approche entièrement intégrée Les modèles EGC et MS sont regroupés en approche intégrée et par niveau. Celle-ci représente le lien entre les deux modèles. Pour prendre en compte l'intégration des réactions individuelles et des ménages au choc politique, les modèles EGC et MS sont regroupés en approche comportementale et non comportementale. Les approches des modèles EGC et MS sont classées en fonction du lien entre les deux modèles et l'intégration des réactions individuelles et des ménages à un choc politique. La plupart des modèles EGC et MS sont liés de manière stratifiée ou séquentielle. Les modèles EGC et MS comportementaux utilisent les approches comportementales ascendantes, comportementales descendantes, itératives, ainsi que les approches non paramétriques. Nous allons maintenant détailler chacune de ces approches. Dans l'approche micro-comptable, les changements des prix des facteurs et des produits sont transmises du modèle EGC au modèle MS. Les variations de revenus spécifiques aux ménages sont calculées en fonction des dotations en facteurs, travail et capital. Les changements de revenus sont combinés avec des changements dans les prix à la consommation selon les modèles de consommation spécifiques aux ménages. L'approche micro-comptable permet des effets de distribution et une évaluation de la pauvreté sur la base des données complètes d'enquête sur les ménages. Dans l'approche micro-comptable, les individus et les ménages n'ajustent pas leur comportement en réponse au changement de prix, c'est-à-dire que la réponse micro-comportementale est absente. Cette approche évalue les effets immédiats ou à court terme des chocs, c'est-à-dire avant que les agents n'ajustent leur comportement. L'approche micro-comptable ne permet pas d'effet de rétroaction dans le modèle EGC. Voici quelques exemples d'études qui ont utilisé l'approche micro-comptable. Vous pouvez notamment consulter l'étude de Ravaillon et Lockshin en 2004, ainsi que celle de Coburn, Coron, Decaluée, Fofana et Robichaud en 2010. Avec l'approche par repondération, les chocs sont générés par le modèle EGC et transmisent au modèle MS. La cohérence entre les deux modèles est créée en ajustant les poids des ménages. Cette approche consiste à modifier les poids de l'échantillon, afin de reproduire les changements dans l'emploi et d'autres variables démographiques. Les nouveaux poids sont générés de telle manière que les nouvelles valeurs agrégées de la population pour les variables sélectionnées sont reproduites avec des ajustements minimes des poids d'origine. En d'autres termes, l'approche minimise la distance entre les nouveaux et les anciens poids soumis à des contraintes sur les valeurs agrégées. Les modèles EGC et MS peuvent être liés par plusieurs variables disponibles dans les deux modèles. Par exemple, emploi par région, niveau de compétence, secteur, sexe, âge ou encore profession. L'approche par repondération ne modélise pas explicitement le comportement sur le marché du travail. Cette approche est incapable d'identifier les gagnants et les perdants d'un choc macro au niveau des individus ou des ménages. Elle ne permet pas non plus d'effets de rétroaction sur le modèle EGC. Voici quelques exemples d'études qui ont utilisé l'approche par repondération. L'approche non paramétrique est utilisée pour évaluer les effets distributifs des changements sur le marché du travail. Les changements dans les conditions globales du marché du travail sont fournis par le modèle EGC. L'approche applique une sélection aléatoire de statuts d'emploi dans le contexte de marché du travail segmenté, c'est-à-dire que les individus transigent entre les statuts d'emploi et les segments du marché du travail en fonction des changements agrégés dans le marché du travail. Les individus sont classés selon un nombre attribué tiré au hasard à partir d'une distribution normale. Les individus se déplacent à travers les segments à la marge en fonction des changements dans les conditions globales du marché du travail. Les individus qui changent de secteur se voient attribuer le revenu moyen du travail dans leur nouveau segment. Le processus randomisé est répété suffisamment deux fois pour générer un intervalle de confiance pour les résultats par simulation de Monte Carlo. Bien que l'approche permette une segmentation du marché du travail et la possibilité pour les individus de passer d'un segment à l'autre, elle ne modélise pas explicitement le comportement sur le marché du travail. Cette approche ne permet pas d'effet de micro-rétroaction sur le modèle EGC et pour l'instant, elle ne permet pas de saisir les effets distributifs des changements dans les revenus non liés au travail. Voici quelques exemples d'études qui ont utilisé l'approche non paramétrique. L'approche comportementale descendante exécute d'abord le modèle EGC, puis le modèle MS. La sortie du modèle EGC est donc utilisée comme entrée par le modèle MS. L'approche comportementale descendante utilise des techniques économétriques pour permettre aux individus et aux ménages d'ajuster leur comportement à un changement de politique. Avec cette approche, un rapprochement complet entre les données micro et macro n'est pas requis. Cette approche présente quelques inconvénients. Premièrement, il n'y a pas d'effet de micro-feedback sur le modèle EGC. Ensuite, la cohérence entre les modèles MS et EGC est requise. Les changements dans le nombre de travailleurs par rapport à la référence dans les modèles MS et EGC doivent être égaux pour chaque segment du marché du travail. C'est aussi le cas pour les revenus moyens. Enfin, les variations du vecteur des prix de consommation doivent être cohérents avec le modèle EGC. Voici quelques exemples d'études qui ont utilisé l'approche comportementale descendante. Dans l'approche comportementale ascendante, les chocs sont d'abord mis en œuvre par le modèle de micro-simulation. Ensuite, les changements sont agrégés et transmis au modèle EGC pour capturer les effets à l'échelle de l'économie. Cette approche est appliquée aux politiques ciblant les décisions individuelles d'offre de main-d'œuvre. Elle utilise des techniques économétriques pour ajuster le comportement individuel de l'offre de travail en réponse à un changement de politique. L'approche comportementale ascendante n'emploie pas d'effet de rétroaction sur le modèle EGC vers le modèle MS. L'agrégation du comportement micro déménage pour faire le lien entre les deux modèles est donc difficile. L'approche comportementale ascendante a été utilisée dans cet article de 2005 par Breiters, Ferl et Gertson. Dans l'approche itérative, les chocs sont transmis d'un modèle à l'autre jusqu'à ce que les deux modèles convergent. Les chocs peuvent être mis en œuvre par le haut, c'est-à-dire de manière descendante-ascendante, ou par le bas, c'est-à-dire de manière ascendante-descendante. L'approche itérative utilise des techniques économétriques pour permettre aux individus et aux ménages d'ajuster leur comportement à un changement politique. Le lien entre les modèles EGC et MS est effectué à l'aide des variables de prix. Et la rétroaction du modèle MS vers le modèle EGC est effectuée avec des variables de volume, généralement la consommation et l'offre de main-d'œuvre. L'approche itérative nécessite une cohérence entre les comportements individuels et les ménages dans les modèles EGC et MS. La convergence entre les deux modèles n'est pas toujours garantie et doit être vérifiée. Voici quelques exemples d'études qui ont utilisé l'approche itérative. Vous pouvez notamment consulter l'article de Savard de 2010, ainsi que l'article de Tiberty, Maisonave, Chitiga, Mabougou, Robichaud et N'Gandou en 2013. Dans l'approche entièrement intégrée, les quelques ménages représentatifs du modèle EGC sont remplacés par tous les ménages individuels issus d'une enquête auprès des ménages. La structure du modèle EGC ne change pas, mais le nombre de comptes des ménages est augmenté. La structure spécifique des revenus et les comportements de dépense des ménages individuels permettent une plus grande hétérogénéité dans les effets des politiques. Cette approche capture à la fois les changements de distribution inter- et intra-groupe. Selon Bourguignon, Bussolo et Pereira da Silva, dans leur article de 2008, cette approche est la plus solide sur le plan théorique pour effectuer des micro-simulations dans le cadre EGC. Pour mettre en œuvre l'approche entièrement intégrée, le revenu individuel du ménage est ajusté en fonction de ses dépenses et de son épargne. Ensuite, une cohérence est créée entre les revenus et dépenses agrégées des ménages au niveau micro et macro. Il y a quelques inconvénients à cette approche. Premièrement, la procédure de réconciliation des données entre les modèles EGC et MS prend beaucoup de temps. Ensuite, la capacité de calcul peut être un problème car le nombre d'équations augmente proportionnellement au nombre de ménages. Enfin, il existe des limitations imposées par le modèle EGC quant à quelle forme fonctionnelle comportementale peuvent être utilisées. Par exemple, les comportements de type discret ne peuvent pas être facilement capturés dans les modèles EGC standards. Voici quelques exemples d'études qui ont appliqué l'approche entièrement intégrée. Vous pouvez notamment consulter l'article de Cogno et Robillard de 2017 ou l'article de Coburn 2006. De Bovix, dans son article de 2016, a constaté que les effets distributifs des sorties de capitaux auxquels l'économie argentine a été confrontée après la fin de son currency board n'étaient pas significativement différents qu'ils soient mesurés selon l'approche MS comportementale ou l'approche MS non paramétrique. En comparant les approches de micro-simulation comportementale et par repondération, ERO en 2010 conclut que les deux approches ont donné des résultats similaires lorsqu'elles sont appliquées à la question de la libéralisation des échanges en Afrique du Sud. L'approche comportementale est la plus couramment utilisée pour combiner les modèles EGC et MS. Cependant, les chercheurs doivent prêter attention à la cohérence entre les données macro et micro et aux mécanismes par lesquels les effets de rétroaction sont transmis, d'après l'article de 2018 de Colombo. Les chercheurs peuvent utiliser l'approche non paramétrique et l'approche par repondération lorsque les contraintes de temps et ou de données les empêchent d'utiliser l'approche comportementale. Cependant, davantage de résultats concrets sont encore nécessaires pour guider les chercheurs dans le choix d'une approche adéquate. L'approche comportementale descendante exécute d'abord le modèle EGC, puis le modèle MS. La sortie du modèle EGC est utilisée comme entrée par le modèle MS. Cependant, la sortie du modèle MS n'est pas transmise au modèle EGC. L'approche comportementale descendante utilise des techniques économétriques pour permettre aux individus et aux ménages d'ajuster leur comportement à un changement de politique. La cohérence entre les modèles MS et EGC est requise. Les changements dans le nombre de travailleurs par rapport à la référence dans les modèles MS et EGC doivent être égaux pour chaque segment du marché du travail. Les variations des revenus moyens doivent également être égaux pour chaque segment du marché du travail. De plus, les changements dans le vecteur de prix de la consommation doivent être cohérents avec ceux du modèle EGC. Cependant, dans l'approche comportementale descendante, un rapprochement complet entre les données micro et macro n'est pas requise. La mise en œuvre de l'approche comportementale descendante nécessite des micro-données d'une enquête auprès des ménages représentatifs au niveau national qui comprend des caractéristiques socio-économiques des individus et des ménages, la situation sur le marché du travail et les revenus d'emploi ainsi que les dépenses de consommation des ménages. Il faut également les changements simulés du nombre de travailleurs et des revenus d'emploi moyens pour chaque segment du marché du travail et les changements dans les budgets des ménages provenant du modèle EGC. Ainsi, l'approche relie les modèles EGC et MS à travers le marché du travail et les dépenses de consommation des groupes de ménages représentatifs capturés par le modèle EGC. La cohérence entre les modèles MS et EGC nécessite que les changements dans le nombre de travailleurs doivent être égaux pour chaque segment du marché du travail, également que les changements dans les revenus d'emploi moyens soient égaux pour chaque segment du marché du travail, et enfin que les changements dans les vecteurs des prix de consommation doivent être cohérents avec le modèle EGC. L'approche comportementale descendante est mise en œuvre en trois étapes. Première étape, les statuts d'emploi et les revenus d'emploi sont estimés. Dans la deuxième étape, les dépenses de consommation des ménages sont prédites. Et enfin, dans la troisième étape, l'analyse distributive et de la pauvreté est effectuée. L'objectif de la première étape est d'estimer les changements dans les revenus des ménages dus aux changements dans les statuts d'emploi et les revenus individuels. La méthodologie consiste à estimer le statut d'emploi individuel, par exemple travailleur salarié ou autonome, et ensuite de prédire le revenu des activités d'emploi, y compris les estimations des salaires au niveau individuel et l'estimation des revenus d'activité de travail autonome au niveau du ménage. L'estimation des statuts d'emploi individuels consiste à identifier les catégories de main-d'œuvre. La catégorisation des travailleurs peut être basée sur les compétences éducatives individuelles, par exemple qualifiées s'ils ont terminé l'enseignement primaire ou non qualifiées si l'école primaire n'a pas été terminée. Consiste également à identifier les choix professionnels. Les décisions professionnelles sont déterminées par les caractéristiques des individus et des ménages, et chaque choix est exclusif. À identifier une fonction adaptée aux choix professionnels. En général, des méthodes de choix discrets sont utilisées, c'est-à-dire un modèle logit simple ou un modèle logit multinomial. Également à estimer l'offre individuelle de travail, c'est-à-dire les probabilités individuelles d'être dans l'une des catégories d'emploi, à l'aide de la fonction sélectionnée. Et enfin concilier les statuts d'emploi dans le modèle EGC et MS, en utilisant l'une des techniques suivantes, l'approche Job Cueying, développée par Coburn et ses co-auteurs en 2017. Changer les interceptions des équations comportementales du modèle MS, comme Robillard et ses co-auteurs en 2008. Ou encore imposer des équations de cohérence, comme dans l'article de Colombo en 2010. Prédire le revenu des activités d'emploi consiste à estimer un modèle de salaire en deux étapes. Il pourrait s'agir d'un modèle d'Eckman dans lequel les équations de sélection sont estimées à l'étape 1 et les équations de salaire à l'étape 2 et les changements dans les salaires moyens, c'est-à-dire la masse salariale dans le modèle EGC et MS, sont dérivés. Cela consiste à identifier les secteurs économiques, par exemple les secteurs agricoles par rapport aux secteurs non agricoles, identifier une fonction adaptée au profit, par exemple approche variable instrumentale, en utilisant une fonction comme Douglas, estimation de la fonction de profit au niveau du ménage, diviser le profit estimé du ménage par le nombre total de travailleurs autonomes dans le ménage, et concilier les changements de revenus nets des activités de travail autonomes dans les modèles EGC et MS par secteur économique. Le revenu total du ménage est égal à la somme des salaires totaux pour toutes les catégories de travail, plus le revenu total des activités de travail autonomes dans tous les secteurs, plus les transferts privés exogènes et les transferts publics exogènes également. L'objectif de la deuxième étape est d'estimer la consommation par habitant après simulation à prix constant. La méthodologie consiste à calculer la consommation initiale par habitant à partir de l'enquête, en agrégeant les achats, la consommation individuelle et les valeurs de cadeaux sur toutes les catégories de consommation des ménages, y compris la valeur réelle ou imputée du loyer du logement, et ensuite en alignant les catégories de produits disponibles dans les modèles EGC et MS. Ensuite, les changements dans les revenus des ménages, dérivés à étape 1, sont appliqués à la consommation initiale par habitant pour générer la consommation par habitant après simulation. Ensuite, en utilisant le même système de demande dans les modèles EGC et MS, un indice de prix spécifique au ménage est calculé en utilisant le concept de revenu équivalent. Et enfin, la consommation par habitant après simulation est déflattée à l'aide de l'indice des prix spécifiques au ménage pour générer la consommation par habitant après simulation en prix constant. Selon King 83, pour une contrainte budgétaire donnée, le revenu équivalent du ménage H vivant dans la grappe C pour chaque période T est défini comme le niveau de revenu qui, au système de prix de référence PR, donne le même niveau d'utilité que celui atteint avec la consommation XHC. Les prix PCV est la fonction d'utilité indirecte et E est la fonction de revenu équivalente spécifique au ménage H. Pour définir le revenu équivalent à travers la fonction de dépense, nous supposons PR égale PR0 où PR0 représente le vecteur des prix auxquels sont confrontés les ménages vivant dans la grappe ou la région de référence, au cours de l'année de base. En suivant King 83, la variation du bien-être des ménages après la réforme politique T égale 1 est donnée par l'équation ci-dessous. Si EGHC est inférieur à 0, alors un transfert au ménage H égale à EGHC compenserait les impacts de la réforme. L'analyse distributive calcule et compare les distributions de revenus au cours de l'année de base et après les simulations de politique. La pauvreté et les inégalités sont alors mesurées pour l'analyse de la pauvreté. Les indices FGT sont les plus couramment utilisés ainsi que pour l'analyse des inégalités. Dans ce cas, les indices de Gini et d'Atkinson sont les plus généralement utilisés. Une introduction aux mesures de la pauvreté et des inégalités est fournie par Ravaillon 94 et Duclos 2002. Coburn en 2005 propose des procédures pour effectuer des analyses de pauvreté et de distribution des résultats de micro-simulations EGHC à l'aide de DAD. Le logiciel DAD est disponible gratuitement et utilise les vecteurs de mesure des revenus ou des dépenses de consommation au niveau des ménages ou des individus pour calculer les indices distributionnels standards et pour tracer des courbes de distribution standards. Pour effectuer des analyses distributives et de pauvreté à l'aide de DAD, les exigences sont les suivantes. Il faut un accès aux données au niveau des ménages à partir d'une enquête représentative au niveau national pour extraire les identifiants de ménages, les poids d'échantillons, les variables de regroupement des ménages, ainsi que les revenus des ménages ou les dépenses de consommation. Il faut également les vecteurs de revenus ou de dépenses de consommation au niveau des ménages après simulation, générés à partir du modèle MS. Nous arrivons à la fin de ce module sur la modélisation EGC-MS pour l'analyse distributive de la pauvreté avec en face sur l'approche comportementale descendante. Tout au long de ce module, vous avez été initié au modèle EGC-MS et plus précisément pourquoi et comment les modèles EGC-MS sont combinés. De plus, une vue d'ensemble des différentes approches d'intégration a été fournie. Également, nous avons présenté l'approche comportementale descendante, des informations détaillées sur ses caractéristiques, ainsi que les exigences et les étapes clés pour mettre en œuvre cette approche. Enfin, nous avons terminé par la présentation d'une technique pour effectuer une analyse distributive à l'aide de résultats de la simulation des modèles EGC-MS.